assalamu alaikum la famille ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien on va bien hamdoulilah donc aujourd'hui on vous propose la recette de maryouf encore une fois maryouf à l'ancienne fait juste avec de l'eau celle et samedi et cuisson sans matière grasse donc voilà parce que la personne ne voulait pas la matière grasse donc j'ai fait la cuisson sans matière grasse donc on va comment dans une bassine va mettre de l'eau on va venir ajouter une grosse cuillère à café bombée de sel vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse cuillère à café mettez mais c'est le seul toujours c'est à votre goût donc on va dissoudre le sel dans l'eau je viens dissoudre avec une spatule une cuillère avec les mains ça marche aussi ensuite on va venir ajouter la farine le samedi le beurre clarifié si vous n'avez pas du beurre clarifié utilisez la matière grasse que vous aimez donc on va venir mélanger le tout ensuite on va couvrir et laisser reposer la pâte on couvre avec du papier film mais là j'ai pris j'avais pas de papier film j'ai pris un sac de congélation j'ai mis dessus on va laisser reposer la pâte dix minutes le temps de repos est vraiment vraiment idéal il faut faire un toujours un temps de repos comme ça la pâte va être bien molle c'est pas dur du tout donc on va faire la même chose on va faire des boules ensuite on va étaler les boules donc là j'ai eu pour cinq ou six je sais même plus j'ai jamais trouvé des gants à ma taille ça c'est du taille s des fois le taille s c'est trop grand comme celle là c'est grand quand je mets 10 quand je mets du m je nage dessus le s pareil c'est pas pourquoi ils font pas du xs comme je vous ai dit c'est des gants à contact alimentaire donc on est on aplatit les boules on met de l'huile dessus on le roule moi je le roule de cette façon c'est plus pratique et moins fatiguant mais faites comme vous voulez il ya plusieurs vidéos que j'ai mis que j'ai montré les façons de de les façonner mais c'est là c'est la plus rapide et la plus simple aussi donc voilà c'est pas évident avec les camps surtout qu'ils sont trop grands je flotte et de don donc on va former l'escargot ouais les gants comment ça m'embête donc je forme un escargot d'un seul côté ça marche aussi ne vous inquiétez pas donc on va faire la même chose avec toute la pâte ensuite on va passer à la cuisson donc voilà regardez j'en ai eu 3 6 7 7 donc on va aplatir chaque boule on va passer à la cuisson comme je vous ai dit c'est une cuisson sans matière grasse du tout du tout du tout du tout parce que la personne ne voulait pas du tout de matière grasse donc voilà pour celles qui veulent faire un régime qui sont régimes ou tout simplement qu'ils n'aiment pas la matière grasse vous pouvez les faire sans la preuve sur la vidéo donc voilà laissez bien doré des deux côtés vous pouvez le faire un peu doré caramélisé ou tout ce que vous aimez moi j'ai légèrement doré j'ai fait légèrement doré voilà regardez comme c'est beau et c'est mieux je trouve parce que c'est trop gras surtout quand on met des oeufs on met du lait et tout ce qui va avec c'est trop gras c'est pas bon donc voilà ça c'est sans matière glace du tout du tout du tout regardez comme c'est beau et c'est toujours pareil ne vous inquiétez pas vous aurez le même goût de toute façon si vous les accompagnez avec une sauce on sent pas du tout qui en manque de matière grasse donc regardez sont pas du tout sec je vous ai dit la dorure tout dépend de vous faites comme vous voulez voilà nomard l'eau sans matière glace cuisson sans matière glace regardez un peu comme c'est bien feuilleté c'est très bon aussi ça on 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 C'est parti. C'est parti.